Musique Jérôme Valeska, 18 ans, matricide. Jérôme a grandi dans un cirque avec sa mère, Lila. C'est un jeune homme à l'air timide, fragile, peu sûr de lui. Mais il est surtout complètement fou. Sa carrière criminelle commence avec le meurtre de sa mère. Et n'arrêtez pas de me faire chier. Comme beaucoup d'autres vilains, Jérôme recherche la reconnaissance, plus précisément celle d'un père. Dès la saison 2, il trouve cette figure paternelle dans la personne de Théo Galavan. J'ai rencontré quelqu'un, un homme qui croit en moi, qui sent que je peux devenir un star. Son sens de la mise en scène et du spectacle le place à la tête du groupe des Maniax, une horde de psychopathes que Galavan a fait échapper de l'asile d'Arkane. Contrairement aux autres vilains, Jérôme n'a qu'un seul but, le chaos. Il ne veut pas diriger la ville, il veut la pervertir, la contaminer tel un virus. Il n'y a rien de plus contagieux que le rire. Et diffuser sa philosophie tordue, ce qu'il parviendra à faire grâce à son show télévisé ultra-violent. Réveillez-vous ! Malgré sa disparition, son héritage perdure à travers toute une communauté d'adeptes prêts à prendre la relève. Dans la saison 3, Jérôme devient l'objet d'un véritable culte. Alors, Jérôme Valeska est-il le fameux Joker ? La question mérite d'être posée, d'autant que Jérôme ressemble au fur et à mesure de plus en plus à ce personnage emblématique. Toutefois, la possibilité qu'il ne soit qu'une aspiration pour le futur criminel est aussi crédible, vu le nombre de partisans qu'il parvient à générer par ses mots et ses actions, en incarnant tout simplement l'anarchie.